Musique Nous avons suivi des patients atteints d'une leucémie myéloïde chronique et des médecins pendant plus de 3 ans afin d'établir comment le médicament de sa prescription à ses effets secondaires va s'intégrer dans la vie des patients au quotidien, dans leur façon de faire avec le médicament, ce que l'on nomme en fait l'observance. Alors l'observance c'est une donnée importante pour les médecins parce qu'elle permet d'apprécier les effets du traitement et la résistance au traitement. Dès la première consultation, ce que l'on voit c'est que lorsque le médecin spécialiste explique le traitement et ses effets secondaires, les éléments de l'observance se mettent en place. Ce que l'on voit c'est que même si les discours médicaux sont formatés, normés, établis d'après un format qui existe et qui préexiste à toute consultation, chaque spécialiste va intégrer un vocabulaire qui lui est propre, des outils pour essayer de faire comprendre aux patients, de légitimer le traitement et la prise du traitement. Alors c'est par exemple l'utilisation de statistiques, le dessin, les métaphores, la comparaison avec un traitement, autre plus vulgarisé comme par exemple le PO. Le but de l'hématologue c'est de construire avec le patient un univers commun en fait, un univers de partage au niveau des mots. Dans ce contexte, il va être difficile aux médecins de parler d'observance parce que questionner par exemple le respect des prises médicamenteuses, c'est remettre en cause la confiance établie avec le patient. Donc malgré ce questionnement, les médecins vont tenter quand même de saisir l'observance. Et pour cela, ils vont utiliser des questions basiques comme quand est-ce que vous prenez votre traitement, comment vous le prenez, est-ce que vous le prenez bien ? Ils vont avoir d'autres outils comme l'humour ou encore la biologie moléculaire. Et puis les hématologues, ils disent avoir une idée de ce qu'est un patient qui a une bonne observance entre guillemets. Alors les mots d'explication, de questionnement que l'hématologue va employer, ils vont agir sur le parcours du patient, sur ses choix et également aussi sur sa perception du traitement. C'est-à-dire que les mots qui vont être échangés, ils vont participer de la construction des représentations qu'a le malade, mais aussi la personne qui accompagne le patient durant la consultation, parce qu'il entend aussi ces mots, sur la façon dont il va percevoir le traitement. Et la façon dont il va percevoir le traitement va avoir une action aussi sur la façon dont il va intégrer le médicament dans sa vie. Alors par exemple, le traitement, il est souvent perçu comme fort selon les patients. Alors ça, fort, c'est une représentation qui correspond à la représentation usuelle que l'on peut avoir de la chimiothérapie. Souvent aussi, le médicament, il est décrit et représenté comme un traitement novateur, ciblé, ce qui est très valorisant socialement pour les patients, et ce qui permet aussi de l'intégrer mieux dans sa vie quotidienne. Ces représentations, elles vont donc influencer le quotidien avec le médicament, par exemple l'innovation, comme je viens de le dire, ou alors le devoir social dont s'investissent les patients par rapport à ce médicament qui coûte cher. Les représentations aussi vont jouer sur la gestion de l'oubli. C'est-à-dire, par exemple, certains patients vont interpréter la phrase de l'hématologue « Un oubli, ce n'est pas grave », comme la possibilité d'une non-prise volontaire du médicament. Alors le médicament quotidien à la maison, il faut que ce soit quelque chose d'acceptable. C'est quelque chose de peu contraignant. Et dans le cas de la LMC, c'est quelque chose de peu contraignant, mais sur le long terme. C'est toute la problématique de la LMC. Et pour cela, les patients vont mettre en place des outils pour favoriser le fait que la prise sur le long terme soit acceptable. Donc, un de ces outils, c'est la routinisation. Elle est d'autant plus facile dans le cas de la LMC lorsque le traitement est un traitement qui doit se prendre pendant les repas. Parce que la routinisation par rapport à un événement quotidien, répété et déjà présent dans la vie, c'est plus facile. Donc cette routinisation, elle va amener sur le long terme quelque chose de positif, mais elle peut aussi amener une banalisation positive, on va dire, mais elle peut aussi amener de la lassitude. Et cette lassitude, par contre, elle, elle peut amener des problèmes d'observance. Et ce qui fait que certains patients vont s'autoriser pour combattre cette lassitude un petit break. Un break sur un week-end, un break sur un événement spécifique, comme un mariage, un événement familial important, ou le dimanche, voilà, des petits breaks. Dès lors, on voit l'importance d'un autre outil que vont mettre en place les patients, notamment ceux qui craignent l'oubli, justement, l'oubli d'une prise. C'est ce qu'on peut appeler le rythme ritualisé. C'est-à-dire qu'il y a un rythme qui s'instaure par rapport au repas ou par rapport à une heure dans la journée auquel ils vont ajouter un petit rituel. Ça peut être, et là, justement, l'entourage va prendre tout son sens. L'accompagnement prend tout son sens. C'est-à-dire, par exemple, ça va être une épouse qui va placer tous les jours le médicament à côté de l'assiette du patient. Et puis, l'autre chose qui rentre en compte, ce sont, par rapport au corps, c'est vraiment les effets secondaires. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui ont peu ou pas d'effets secondaires et qui vont avoir le sentiment, ou qui les gèrent bien, voilà, qui les gèrent bien, et qui vont avoir le sentiment, au final, de ne pas être malades. Et la consultation du suivi médical, elle va venir comme un rappel de la maladie. Donc, ces patients-là, ils vont se sentir dans une identité un peu fluctuante. Un coup, je suis malade, un coup, je ne suis pas malade. Et ça peut amener à des problèmes d'observance. Parce qu'au final, pourquoi est-ce que je prendrais mon médicament si je ne ressens rien, ou si, au final, ma vie au quotidien, elle se passe bien ? Tout ceci souligne les enjeux de l'observance, au cœur duquel, le temps partagé par l'hématologue et l'entourage avec le patient a toute son importance. Sous-titrage Société Radio-Canada